La parole est à M. François Vauglin pour le groupe Paris en Commun. Merci beaucoup Mme la maire. Le papillomavirus humain, HPV, touche 80% de femmes et d'hommes au cours de leur vie, la plupart du temps sans symptômes. Toutefois, ce virus est responsable de 6304 cancers par an, aux trois quarts chez des femmes, notamment le cancer du col de l'utérus qui cause 1000 décès chaque année. Plus de 70 pays ont organisé une stratégie vaccinale, car un vaccin existe contre ce virus. Il doit être fait avant le début de la vie sexuelle et donc les préconisations de la Haute Autorité de Santé et de vacciner l'ensemble des filles et des garçons âgés de 11 à 15 ans. Avec la communauté territoriale de santé du 11e arrondissement, la CPTS, nous avons fait une proposition avec des écoles volontaires pour mener une expérimentation de vaccination, bien évidemment avec préalablement une information et un recueil de consentement des parents, de la même façon que nous l'avions fait d'ailleurs sur le Covid. Et des discussions ont été engagées avec le rectorat pour permettre cette expérimentation, avant, nous l'espérions tous, sa généralisation. Quel ne fut pas notre déconvenu de voir que le rectorat a décidé unilatéralement et brutalement d'interrompre les discussions qui auraient pu conduire à cette expérimentation ? Et donc l'objet de ce vœu est de relancer cette expérimentation et que le Conseil de Paris se prononce très clairement pour soutenir cette expérimentation et appelle le rectorat à agir en ce sens. Je précise que ce vœu a été présenté par tous les groupes du Conseil du 11e arrondissement et adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci, M. le maire.